La princesse Martha Louise de Norvège a créé la surprise en révélant publiquement le 13 mai 2019 son histoire d'amour avec le chaman californien Durek Verhut. 5 choses à savoir sur la princesse qui mène depuis des années une carrière surprenante. Une passionnée d'équitation depuis des années, Martha Louise de Norvège est une passionnée d'équitation, au point d'avoir fait partie, durant plusieurs années, de l'équipe nationale norvégienne de la discipline. Sa passion ne ceste pas étioler avec les ans puisque la princesse, qui anime depuis un an sur YouTube une chaîne consacrée aux chevaux, ceste lancée en 2018 dans les courses de trop. Deux contes pour enfants au début des années 2000, Martha Louise de Norvège, passionnée par les mythes et légendes norvégiens, a enregistré pour la télévision nationale des contes traditionnels. Après son déménagement à New York, en 2004, elle a commencé à publier des contes pour enfants de sa propre composition. 3. C'est trois enfants Martha Louise de Norvège a épousé en 2002 l'auteur norvégienne Harry Ben avec qui elle a eu trois enfants. Maud Angelica est née en avril 2003, Léa Isadora en avril 2005 et Emma Talloula en septembre 2008. Martha Louise de Norvège et son époux, séparés depuis août 2016, ont officiellement divorcés en 2017. 4. Elle a renoncé à son titre royal au début des années 2000, Martha Louise de Norvège a renoncé à son prédicat ainsi qu'à son titre d'altesse royale. La chose la conduite a désormais payé ses impôts sur le revenu, mais surtout lui permet de développer plus librement des activités professionnelles même si elle poursuit, malgré tout, quelques menus tâches de représentation de la famille royale de Norvège. 5. Péru d'ésotérisme Martha Louise de Norvège est, depuis longtemps, éprise de médecine parallèle et d'ésotérisme. Au point de se rapprocher de la voyante britannique Lisa Williams et d'ouvrir en août 2007 un centre de soins alternatif très controversé en Norvège baptisé Astarte et éducation puis rebaptisé, depuis 2014, sous Spring. Si la chose est souvent définie comme une, intrigante, école des anges, la princesse Martha Louise de Norvège préfère la définir, sur le site de sous Spring, comme un programme de développement personnel avec une dimension spirituelle supposée permettre à chacun de découvrir sa voie unique. Diaporama réalisé par Arabelle Combet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada